Donc le premier tuto pour réviser les fiches de connaissances concernant la chaîne d'énergie et la chaîne d'information va se faire autour d'une capture d'écran, d'un fichier PDF. Et il y a 8 pages, mais en fait la première c'est le plan. Alors le plan il est important pour se rendre compte qu'on a un premier document qui présente ce qu'est une représentation fonctionnelle et ensuite on travaillera, donc on verra, c'est ça, on verra qu'il y a à découvrir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc en fait on démarrera sur la chaîne d'énergie avec 3 documents, mais en fait qui expliquent en détail les choses. Donc c'est pas très compliqué. Et pareil pour la chaîne d'information, 3 documents. Donc si on commence sur la représentation fonctionnelle, voilà, la représentation fonctionnelle d'un système, elle se fait de cette façon là. On reste à détailler ce qu'est la chaîne d'énergie et ce qu'est la chaîne d'information. Là l'exemple présenté, c'est un système de chauffage programmable, comme on a tous à la maison. Et on nous montre que d'un côté on va avoir des capteurs qui vont détecter la température, le chauffage, en fonction de la programmation, va mettre en œuvre la chaîne d'énergie, le système de chauffage. Voilà. Donc d'un côté les capteurs et de l'autre côté les actionneurs. Voilà. Les capteurs et le boîtier programmable forment la chaîne d'information. Et les actionneurs forment la chaîne d'énergie. Alors s'il y a quelque chose à retenir dans cette page, ben rien en fait. Mais simplement faire le lien entre, ben voilà, donc se rapprocher un peu plus près, voilà, quelles sont les consignes qui rentrent en chaîne d'information. Ben c'est les consignes de l'utilisateur, voilà, si on va appuyer sur ce bouton, ou les informations extérieures au système, c'est-à-dire les centres de température, fenêtres ouvertes, fenêtres fermées, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fonction de ces informations, et de la programmation qui a été faite dans le boîtier programmable, le boîtier de commande, pour nous en technologie c'était le boîtier jaune PICAX, et bien on va envoyer un ordre à la chaîne d'énergie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Donc si on rentre dans le détail sur la chaîne d'énergie, et bien en fait, la seule chose que vous avez à prendre sur cette page, c'est, et bien, ça. Voilà. Alors, bien évidemment, l'apprendre sans comprendre ne permettrait pas de réaliser des exercices, ou d'analyser des systèmes, ou de présenter des chaînes d'énergie à votre tour. Alors, il faut comprendre. Pour comprendre, on a deux exemples de lampes, tout simplement. Et puis, quelle est la chaîne d'énergie d'une lampe ? Eh bien, voilà. Vous avez l'exemple qui est fait pour la lampe solaire de jardin, qui va vous préciser ce qu'est le bloc alimenter, ce qu'est le bloc distribuer, ce qu'est le bloc transmettre, et le bloc convertir. C'est-à-dire qu'on a une source d'énergie au départ. Bon, là, elle est solaire transformée en électricité par les panneaux photovoltaïques, distribuée par les circuits, les interrupteurs, transmis par les câbles, et c'est la LED qui convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse. Voilà. Si on devait refaire la même chose avec une lampe classique, en alimenter, ce coup-ci, c'est la prise EDF, donc prise secteur EDF, distribuée, ce serait l'interrupteur, transmette, ce serait les câbles, convertir, ce serait la lampe, qui convertit, si c'est une lampe, par exemple, à incandescence, qui convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse, et de chaleur aussi pour les lampes à incandescence. C'est tout ce qu'il y a à savoir comme rappel sur les chaînes d'énergie. Donc là, maintenant, on vous présente la chaîne d'énergie dans sa représentation fonctionnelle. Voilà. Et on vous dit que pour décrire une chaîne d'énergie, il faut, un, observer le système, deux, repérer tous les composants qui se succèdent entre la source d'énergie et l'action. Quand j'ai repéré tous ces composants, les inscrire, la fonction de chaque composant. Donc, le premier, alors en général, les fonctions, on les retrouve toujours, c'est alimenter, stocker, distribuer, convertir, et là, ça peut être transmettre. Alors, l'exemple qui est donné, par exemple, là, vous allez le voir, c'est, par exemple, transmettre pignon crémaillère, comme on avait sur notre portail. Donc, les blocs peuvent changer selon la chaîne entre le moment où on a la source d'énergie et le moment où on a l'action. Et on va pouvoir avoir maintenant la présentation par bloc. Voilà. On vous donne des exemples. Alimenter, ça va être le secteur EDF, ça peut être des coupleurs de piles, ça peut être des batteries. Stocker, pareil, en fait. Parce que souvent alimenter, stocker, ce sont pareils. alimenter, est associé à stocker lorsqu'on est avec des batteries, en fait. Distribuer, ben voilà, des contacteurs, des circuits électroniques. C'est eux qui distribuent l'énergie. Deuxièmement, il y a les interrupteurs, les circuits intégrés. Convertir, en général, le moteur, la lampe. Convertir, c'est toujours l'élément qui va convertir une énergie en une autre. Et transmettre, et bien dans le cas, par exemple, de notre portail, c'était les câbles, d'une part, mais aussi la roue dentée, pignon, crémaillère. Voilà. Donc en fait, en observant tout ça, logiquement, voilà. Donc, il y a, ce qu'il y a à apprendre, ce sont les exemples, en fait. Voilà. Si je dois apprendre quelque chose sur cette page, ce sont les exemples. Sur la page précédente, et bien, ce qui est important, à retenir, en fait, c'est la méthode. Donc, vous voyez, peu de choses. Et là, si je reviens sur cette page, ce qui est important, c'est à chaque bloc, j'ai compris, ou je sais associer des éléments. Voilà. Bien comprendre que tout ce que l'aveuble convertir, ce sont les éléments qui, pardon, qui transforment l'énergie et transmettent ce qui transmette l'énergie. Voilà, il n'y a pas grand-chose à comprendre. L'apprendre, ce n'est peut-être pas nécessaire, parce qu'en fait, si vous devez décrire un système, ce sera peut-être un autre système que celui-ci. Voilà pour la chaîne d'énergie. Alors, si on passe à la chaîne d'information, maintenant, on vous présente tout simplement qu'un objet technique a besoin de capter des données pour les traiter, puis les communiquer avec le reste du système, c'est-à-dire la chaîne d'énergie, pour effectuer une action. Donc, en fait, la chaîne d'information, elle va être faite de capteurs, d'éléments qui traitent l'information, donc c'est le boîtier programmable, et d'éléments qui communiquent l'information. On va communiquer par le biais de câbles, par le biais vers la chaîne d'énergie, puis on va communiquer avec les utilisateurs, par le biais de signaux lumineux, etc. Donc, la chaîne d'information, ce qu'il y a à retenir sur ce document, après l'avoir lu, puisqu'on vous donne des exemples d'ores et déjà, mais sur la dernière page, ce sera un peu la même chose. Voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est ça, comme tout à l'heure dans la chaîne d'énergie. La chaîne d'information est faite de trois blocs. Donc, on va continuer tout de suite, quitte à revenir sur ce bloc. Voilà, cette chaîne d'information, la voilà, et donc on retrouve les trois blocs. Alors, il faut surtout, peut-être bien, voilà, voir, on retrouve toujours les mêmes blocs, dans le même ordre pour la chaîne d'information. Donc, c'est acquérir. Ce sont tous les capteurs, tout ce qui fait office de capteur, mais les boutons poussoirs, le bouton de commande. Traiter, c'est les circuits et composants, les interfaces comme Picax, les boîtiers programmables, etc., qui vont traiter cette information avant de la communiquer. Alors, communiquer dès le cordon, pourquoi ? Parce qu'on va communiquer par des voyants lumineux vers les utilisateurs et on va communiquer par pilotage pour piloter ensuite la chaîne d'énergie telle que c'est présenté ici, voilà, vers les utilisateurs ou les ordres vers la chaîne d'énergie. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et en dernière page, vous retrouvez le même schéma, c'est-à-dire que pour acquérir, on vous donne des exemples, voilà, des exemples de capteurs, pour traiter des exemples de boîtiers qui sont programmables, c'est-à-dire qu'on a, à l'aide d'un logiciel, on a rentré dedans des programmes. Donc, il y a, voilà. Et en fait, communiquer, on communique par des voyants lumineux, par des câbles. Donc, les câbles, là, par aussi des... On peut avoir des afficheurs qui présentent, voilà, des numéros et ce genre de choses vers les utilisateurs. Voilà. Donc, c'est surtout un document qu'il faut comprendre avant tout. Voilà. Bien regarder, donc, je rappelle, le plan. Voilà. Et puis, ça, c'est un peu la représentation fonctionnelle, c'est un peu une introduction. La chaîne d'énergie, à ce niveau-là, c'était un... En fait, c'était un rappel. On l'avait fait en sixième, normalement, la chaîne d'énergie. Présenter autrement avec la méthode, il faut vraiment, en fait, c'est très important, là, de repérer les composants qui se succèdent entre la source d'énergie et l'action. Et on met les composants par bloc, par fonction. Ça, c'est important. parce qu'en fait, ce schéma, on le retrouve à chaque fois. Ce n'est pas difficile à apprendre, ceci dit. Voilà. Où j'en suis ? Après, c'était le détail des blocs de la chaîne d'énergie. Donc, bon, ça, c'est des exemples à comprendre, en fait. Après, présentation de la chaîne d'information que l'on retrouve à nouveau ici. Donc, voilà. Je lis sur celle-ci ce qui a marqué. Est-ce que ça correspond un peu à ce qui a marqué là ? Donc, oui. Donc, ça me permet de comprendre. Et enfin, ce joli gribouillis pour les exemples qui précisent, qui expliquent chaque bloc. Voilà. Bonne lecture et bon apprentissage. Merci.